bonjour amis bassistes débutants alors ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo tout simplement parce que j'ai été très occupé sur un projet pour un concert qu'on a fait cette semaine donc j'ai dû apprendre beaucoup de morceaux et vraiment j'avais pas le temps malheureusement de faire des vidéos vous savez que j'adore ça mais bon voilà c'est comme ça donc là je vais reprendre une petite vidéo intermédiaire sur un problème qui m'a été posé entre temps par différentes personnes par mail en commentaire ou dans le groupe facebook c'est un vrai problème on va dire de débutants je suis passé par là et surtout les gens qui n'ont pas de prof ou qui ne connaissent pas quelqu'un qui sait jouer par exemple de la base ils n'ont pas de conseils là dessus et ils peuvent croire qu'ils ont un problème qu'ils vont avoir tout le temps alors que pas du tout alors de quoi s'agit-il c'est simplement quand on joue les notes graves donc ils sont en bas du manche donc ce sont les notes qui sont ici vous savez qu'il y a une espèce de règle mais c'est une règle voilà c'est une règle quand on débute on apprend à jouer comme ça justement pour délier les doigts après voilà après on a chacun son style et puis on n'est pas obligé d'appliquer ça puis de toute façon il ya d'obligation dans rien c'est simplement apprendre à jouer comme ça ça vous permet d'utiliser vraiment tous vos doigts donc c'est la fameuse règle de un doigt par case donc c'est celle-ci d'accord et ça il ya beaucoup de monde qui n'arrive pas à le faire déjà parce qu'ils n'ont pas l'écartement des doigts ça sonne pas il ya des doigts qui gênent enfin c'est compliqué et ils ne s'en sortent pas alors moi comme je prenais des cours je n'avais pas ce problème dans ma tête en permanence tout simplement parce que mon prof m'a très bien expliqué quelque chose qui c'est qui ou qui était tout à fait juste c'est quelque chose qui va se régler entre guillemets tout seul à force de jouer il faut pas paniquer c'est pas un truc que vous allez avoir tout le temps vous n'êtes pas mal formé de la main où je sais pas quoi pas du tout moi j'ai pas des grandes mains et quand j'ai commencé j'avais énormément de mal effectivement à écarter les doigts mais à force de jouer le corps il s'adapte et il va il va commencer à avoir un écartement plus plus important au niveau des doigts mais l'écartement c'est pas tout parce que quand on donne la règle de un doigt par case les bassistes débutants imagine qu'on n'a pas le droit trop de bouger la main mais au contraire vous devez avoir la main qui est mobile ça veut dire qu'à la limite vous pourriez jouer comme ça voyez ma main comment elle est mobile j'ai pas une main qui fait comme ça complètement figé je peux faire aussi ça parce que maintenant je peux le faire mais au début j'avais beaucoup de mal alors en général c'est quand on veut faire des notes qui sont liés ça veut dire quand on veut faire vraiment ça d'accord que là on a besoin d'avoir un certain écartement encore que on peut le faire si on a une certaine mobilité par exemple moi j'ai ce souci là entre ces deux doigts entre le majeur et l'annulaire j'ai pas un j'ai j'arrive à faire l'écartement mais c'est problématique en général c'est un petit peu tout le monde comme ça donc je sais que j'ai mis en place une stratégie qui a été automatique de passer directement de faire un petit saut c'est à dire que quand je suis là je fais mais maman elle bouge mon doigt mon majeur elle se pas coller là et pour et mon annulaire ici ça bouge ici d'accord donc il ya cette mobilité de la main à avoir alors si vous voulez absolument faire un exercice de un doigt par case déjà il faut le faire lentement si vous allez trop vite ça va être compliqué faut vraiment le faire lentement et plutôt que de commencer par les cases dont dont les largeurs sont grandes il vaut mieux commencer par exemple ici d'accord vous commencez sur le do dièse et vous pouvez alors de dire ça fait c'est 9e case par exemple l'écartement est plus petit et vous pouvez commencer à jouer comme ça parce que là de façon naturelle sans écarter les doigts on y est presque voyez là j'écarte pas vraiment les doigts j'y suis presque et ensuite vous pouvez partir à chaque fois un petit peu plus bas dans les cases pour arriver petit à petit jusqu'en haut et ça c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours d'accord ça va ça va vous améliorer l'écartement de doigt au fur et à mesure quand vous arrivez à passer un stade vous passez un autre etc mais vous le faites vraiment doucement ça veut dire voire plus doucement d'accord essayez de faire sonner ça sans qu'il y ait de frisouille sans que ça fasse ce bruit métallique ok parce que si vous mettez bien le doigt juste avant la frette à chaque fois et que votre basse est réglée il n'y aura pas de frisouille les frisouilles en général elles arrivent quand une basse est réglée parce que votre doigt est trop loin de la frette ici et du coup ça vibre sur la frette ok un deuxième exercice pour travailler plus la mobilité de la main ça va de garder ça va être de garder les doigts pratiquement serrés d'accord et d'appuyer comme ça là par exemple j'appuie sur l'index ensuite je décale ma main et je vais jouer avec le majeur je décale je joue avec l'annuaire puis le petit doigt donc ça fait et là je suis vraiment puisque j'ai les doigts serrés je suis obligé de bouger la main donc si vous voulez le truc c'est pas d'arriver à des à des doigts complètement toujours bloqués comme ça c'est pas le but vraiment d'arriver à ça c'est plutôt d'atteindre une fluidité entre l'écartement des doigts et le fait de pouvoir naviguer avec la main sur le manche comme ça d'accord c'est pas une moi aujourd'hui je sais rare que je fasse vraiment des trucs hyper écarté comme ça en général je vais faire oui ma main elle décale si je vais vite je vais pas faire ça va faire donc vous voyez mon petit doigt où il est mon index pardon il est parti de là et ça fait et je le retrouve pratiquement au milieu ici parce que j'ai aussi décalé la main d'accord donc voilà ça il faut il faut vraiment comprendre ce truc du un doigt par case pour pas que ça soit ça soit un truc qui vous obsède et à force de jouer de toute façon ça va se délier ça va aller de mieux en mieux ça prend plusieurs mois c'est pas un truc qui se règle en une semaine ou dix jours ça prend plusieurs mois pour commencer à bien délier vos mains il ya un autre truc encore comme vous êtes débutant vous êtes beaucoup plus crispé c'est à dire que normalement vous n'avez pas la notion de comment dit de force sur la corde c'est à dire vous appuyez en général beaucoup trop fort d'accord et vous fatiguez en plus la main donc en fait il faut trouver le bon dosage et ça encore une fois c'est plus de l'expérience du ressenti c'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre comme ça en fait c'est à force de jouer vous allez et de maîtriser par exemple une nouvelle ligne de basse simple pour commencer à force de la maîtriser vos doigts vont se détendre pour la jouer et vous allez être de plus en plus fluide voilà c'est un petit peu la même chose moi j'ai vraiment quand je fais ça j'ai vraiment pas l'impression d'appuyer fort pourtant je dois mettre quand même un certain dosage parce que vous savez les cordes sont assez fortes sur sur la base sur la base pardon les cordes sont assez comment dire dur vu que ce sont des grosses cordes par rapport on va dire une guitare donc du coup je sais que j'appuie d'une certaine façon mais en fait maintenant j'ai les doigts qui sont bien musclés en fait depuis le temps que je joue ce qui fait que j'ai un dosage qui voilà j'ai de la marge dans mon dosage d'accord parce que j'ai justement maintenant acquis cette musculature spécifique à l'instrument si on changeait de technique mais j'aurais pas la musculature la musculature fait pour et je serais encore obligé de faire des exercices en repartant pas totalement à zéro mais quand même il faudrait que je refasse encore des exercices pour réatteindre la musculature votre votre corps doit s'adapter à l'instrument qui n'est pas un instrument qui s'appréhende aussi facilement que ça en a l'air voilà donc je voulais déjà rassurer les gens qui avaient ce genre de souci et puis ensuite il ya des gens pareil qui me disent voilà quand j'appuie d'un côté ça décolle trop de l'autre j'arrive pas à remettre le doigt allez-y doucement faites le truc hyper doucement le temps que votre cerveau aussi assimile ce que vous voulez faire d'accord donc par exemple si vous voulez faire ça faites le doucement si ça sonne pas si vous y arrive pas même si c'est la vitesse de la fourmi c'est pas important l'important c'est vraiment d'essayer d'avoir un ressenti au niveau des doigts ok vraiment c'est ça qu'il faut chercher faut essayer de chercher ce ressenti de coller à ses corps je vous le rappelle c'est une histoire d'expérience il faut aussi jouer assez longtemps pour vraiment sentir ce genre de choses ne vous prenez pas la tête jouez essayez que ce soit le plus propre possible mais jouez régulièrement vous allez voir petit à petit tous ces problèmes là vont se régler moi pour terminer j'avais un deuxième problème c'est que j'avais beaucoup de frisouilles et en fait c'est parce que j'avais une coordination entre ma main droite qui tire les cordes et ma main gauche qui n'était pas nickel donc du coup je faisais pratiquement tout en même temps alors qu'il ya un très léger décalage qui se fait qui va venir avec l'expérience ce qui fait qu'on entendait un un truc comme ça à chaque fois j'appuie sur les cordes mais je n'ai pas fait de travail spécifique pour régler ça c'est à force de jouer en fait si vous voulez le cerveau il attend un son particulier et donc il va faire en sorte de l'obtenir et pour l'obtenir il va mettre des stratégies il va arriver à à vous faire poser les doigts correctement en fait vous allez focaliser sur le son et ça va finir par par arriver moi je n'ai absolument pas focaliser sur les problèmes parce que mon prof de basse me disait ça va venir laisse tomber on n'en parlait même pas ça sonnait des fois pourri et tout bon ben voilà on savait que c'était un truc qui allait finir par se régler c'est obligé à force de jouer ok voilà bah écoutez je vous fais une petite vidéo comme ça là il n'y a pas de morceaux prochaine vidéo je ne sais pas encore trop ce que je vais faire et puis j'ai aussi tout ce qui est théorie parce que je crois qu'il y a pas mal de monde qui ont bien aimé ses cours de théorie et c'est tant mieux donc je ferai aussi bien sûr je continuerai ses cours de théorie parce qu'il y a beaucoup de choses à voir par étapes et c'est toujours intéressant même si vous êtes débutant au moins de regarder même si vous appliquez pas parce que le jour vous avez passé des caps des nouveaux niveaux et bien ça vous allez revenir à la théorie parce que là pour le coup ça va vraiment vous intéresser c'est exactement en tout cas moi ce qui m'est arrivé voilà les amis amusez vous bien continuez à jouer tous les jours et puis à très bientôt bye